Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage ! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Crypto Fear & Grid, 26 dans la peur, social index sur Neutre ce matin. Donc les réseaux sociaux qui vraiment petit à petit sont en train de se taire si je puis dire. Le market order flow autour de 9h que j'enregistre cette émission sur Neutre, donc ça retranscrit plutôt pas mal ce mini range qu'on a à court terme. Aujourd'hui, après 10 jours où le Bitcoin ne fait que monter, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est révélateur de quelqu'un qui achète, qui est prêt à acheter au prix du marché. Cependant, on voit que la montée est lente. Mais la montée lente, c'est aussi peut-être aussi une forme de volonté de ne pas forcément bouger trop le prix et d'essayer d'optimiser un petit peu son entrée. Ça veut dire que c'est quelqu'un ou un groupe qui est particulièrement, qui a des vues haussières sur le marché. Pour l'instant, est-ce qu'on a un bottom ici ? Techniquement, je ne peux pas dire oui le bottom a été trouvé ici. Peut-être que c'est le cas, mais techniquement, on ne peut pas encore l'affirmer. Mais on est encore trop peu avancé dans ce mouvement. Ce n'est pas un mouvement haussier qui dure depuis une semaine, depuis une semaine qui va inverser une dynamique baissière qui dure depuis deux mois. Donc on est peut-être dans le développement de ce bottom. Mais techniquement, ce n'est pas encore bien marqué. Maintenant, dans les zones de rechargement, etc. Si vous faites du dollar cost average, donc le dollar cost average, c'est le fait d'acheter un petit peu de Bitcoin, vous avez des frais qui sont vachement intéressants quand même. Les zones de rechargement sont faites pour ça. Et moi, mon but, c'est d'essayer de capturer justement le mouvement. C'est-à-dire de me dire, ok, est-ce que j'ai une possibilité d'avoir un Bitcoin qui est haussier pour les prochaines semaines et prochains mois ? Oui ou non. Actuellement, les probabilités ne sont pas encore super élevées dans le sens où on n'a pas encore le changement justement de la dynamique. Alors, on commence directement par le S&P 500 à gauche et le Nasdaq à droite. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de dessiner un bottom. Alors, attention à prendre encore une fois avec des pincettes. Ça se trouve que c'est juste un fake. On est juste en train de faire croire à tous les investisseurs qu'on est en train de dessiner un beau W confirmé, mais que derrière, on va rechuter fortement pour aller chercher des plus bas. Très bonne nouvelle du côté de Kraken pour ceux qui avaient envoyé des mauvaises crypto-monnaies sur la mauvaise adresse. En effet, la crypto-bourse depuis plus de deux ans refusait de faire les manipulations pour récupérer notamment les ERC20. Et là, suite à un changement d'architecture, c'est désormais possible. On passe du côté du Mexique. Très intéressant. On a le troisième homme le plus riche du Mexique qui a dit que Bitcoin est meilleur que l'or. Il est plus divisible, plus facile à acheter, à transporter et n'a aucun coût de stockage. Donc, il nous a donné toutes les qualités de Bitcoin, même si on a encore plein d'autres. Donc, très intéressant. Et on a aussi le président du Salvador, Naïb Bukele, qui a dit que Bitcoin a un prix, je ne sais plus ce que c'est exactement, je l'ai ici la news, une augmentation gigantexte des prix. Il n'est qu'une question de temps pour le Bitcoin. Donc, très cool. Et voilà, encore une bonne newsature. Globalement, si on clôture la semaine au-dessus ici, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, hurrah à ceux qui ont sauvé le marché globalement, avec leur biais. Si on clôture au-dessus des 40 000, globalement la fin de la semaine, ça peut nous signaler un swing haussier assez puissant, qui peut nous emmener jusque dans les 51 000, 52 000. Voilà. Donc, c'est plutôt positif. Maintenant, j'ai mis une petite case ici, par rapport au timing. Il faudrait que ça arrive à la fin de la semaine et que ça se maintienne dans la zone pour la semaine prochaine. C'est un setup. C'est de la proba, ce n'est pas des prévisions du futur. Mais c'est OK. À partir de ce moment-là, on a vraiment cassé le momentum baissier du moment. Et une chose qu'on a pu constater aussi, c'est une grosse hausse de l'open interest hier. Donc, un équivalent de 800 millions de dollars. Donc, c'est pas rien. Ici, sur les contrats en USDT, OK ? Et donc, ici, on a la valeur affichée en Bitcoin. Donc, ce qui fait qu'on est passé de 171 000 Bitcoin, leverage à 184 000 Bitcoin. Donc, une grosse hausse avec des spreads qui chutaient, avec un fonding qui chutait. Donc, ce qui veut dire que le mouvement a plutôt été drivé, conduit par le spot. Quand on a un marché qui monte avec des spreads qui chutent et des fundings qui chutent, c'est-à-dire que la demande est plus importante sur le marché spot. Et donc, ici, vu que l'open interest monte, on a et des longues et des shorts qui s'ouvrent. Actuellement, tous les shorts hier qui se sont déclenchés de 36 600 dollars... Non, ça non, c'est pas la mèche. De 36 700 dollars jusqu'à environ 38 300 dollars, ces shorts ont la tête sous l'eau. C'est-à-dire qu'ici, là, tous ceux qui ont shorté sur le mouvement haussier, tant qu'on tient cette box violette, les vendeurs ont la tête sous l'eau. Ensuite, on a Google Cloud qui crée une nouvelle équipe dédiée aux crypto-nées ou à Google qui s'y met. C'était assez réticent, Google, sa dernière année, ils ne parlaient pas trop de crypto. Mais là, récemment, on a su qu'il me semble qu'on avait des développeurs blockchain qui allaient chez Google, qui venaient de Paypal, je crois, qui allaient chez Google. Je crois que c'était il y a un mois environ. Donc ça, en général, c'est plutôt bon signe. Et ça veut dire que, voilà, ils s'y intéressent et qu'ils vont sûrement nous sortir un truc par rapport à ça. Attention à short ça. Par contre, petite acceptation de ce côté-là, fin de la semaine, tout le monde est content. Il faudrait que les gens ne soient pas trop contents, en fait. Et là, potentiellement, on est bon pour faire un beau gros swing haussier qui pourrait prendre le temps, qui serait peut-être long et fastidieux, mais qui pourrait nous amener jusque ici. C'est un petit peu ce que je vois pour le Bitcoin. Est-ce que pour moi, ça en fait un bon play long terme ? Non. Je pense qu'après ça, ça peut encore être un gros massacre. Pas garanti, mais ça peut. De toute façon, à partir du moment où vous êtes dans un swing haussier et que vous voyez les choses se dérouler devant vos yeux, on sera vite fixé au niveau du sentiment si ça commence à sortir les bites. Si les lasers aillent. Franck Chaparro qui met en avant que FTX a levé 400 millions de dollars supplémentaires en série C. Ça fait 32 milliards de valuations. On va voir ce que ça donnera, mais en tout cas, à ce jour, FTX a su vraiment se renouveler, se développer, mais à une vitesse qui était presque aussi rapide, voire plus rapide que Binance en son temps. Donc, je suis curieux de voir quand on va avoir demain ces mastodontes qui vont s'affronter, pourquoi pas, au prochain bull run sur le prochain halving entre 2023-2024 et plus. Voilà, on va avoir une véritable bataille aussi qui va se livrer sur ce terrain-là. Très intéressant Ethereum, techniquement vraiment très 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 intéressant. On a vu une autre zone de combat, on est en train d'en sortir vers le haut, donc Ethereum un petit peu d'avance, là où Bitcoin est encore dessous, lui Ether tend de s'en extirper vers le haut, mais surtout, Ethereum a repris un momentum haussier hier, ça y est, c'est confirmé, les W se sont formés sur Ethereum, c'est vraiment bon signe, on a un retour de momentum haussier sur Ethereum, ça fait depuis longtemps qu'on n'avait pas eu ça, on a de multiples divergences d'ailleurs, donc on avait un momentum baissier depuis environ début novembre, début novembre, voire même mi-octobre, ça commençait déjà, enfin, retour de momentum haussier, super bon signe. Donc Ethereum, il a un petit peu d'avance, il a déjà fait ses divergences haussières, ok, et il est déjà en train aussi de faire de la structure, lui Ethereum, il est déjà en train de faire ses W ici, là où Bitcoin, c'est pas encore le cas pour Bitcoin, donc Ether se reprend plus fortement, techniquement, Ether est plus encourageant que le Bitcoin, c'est surtout ça que je veux dire. À noter aussi que Goldman Sachs a émis une note birish ce matin ou hier matin en disant ouais, mais bon, avec la corrélation macro, Bitcoin, c'est un peu de la merde, maintenant ça vaut pas la peine d'être exposé, enfin les cryptos et tout. On terminais au niveau des news avec Raphaël Bloch qui met en avant que le marché des NFT continue de flamber en janvier, le volume de transactions a dépassé les 6 milliards de dollars, soit deux fois plus que le précédent record d'août 2021, il y a à peine 6-7 mois de ça, donc c'est vrai que ça avance très très vite du côté des NFT et ça a été propulsé notamment par tous ces effets de hype, de star et tout ça, bon voilà, c'est pas forcément la meilleure porte d'entrée mainstream parfois, mais ça permet de démocratiser malgré tout, donc il n'y a pas de mauvaise pub entre guillemets pour essayer petit à petit tout simplement de faire connaître le domaine à un maximum de personnes. On va parler de Binance, Binance ils viennent d'annoncer que leur fond, leur fond Seifu qui est en cas de piratage, c'est un fond en fait pour pouvoir indemniser les victimes en cas de piratage de Binance donc ils prévoient en fait directement qu'ils vont être piratés ce qui est une bonne chose parce qu'avec suffisamment d'argent et de temps tout est piratable. Donc ils se disent on va, on va finir par se faire pirater donc on va avoir un fond pour pouvoir indemniser les victimes en cas de piratage en espérant que ce fond là ne soit pas piraté mais j'imagine là c'est des choses assez simples pour vraiment protéger un fond de ce type de manière hyper sûre on met tout en cold storage il y a des moyens pour s'assurer de ça donc là ce qui est bien le fond vient d'atteindre un milliard de dollars je pense que c'est une quantité énorme si tout Binance se fait pirater il y aura bien plus d'un milliard de dollars mais il faut savoir quand les exchanges se font pirater généralement c'est que le hot wallet qui est piraté donc c'est un portefeuille qui contient une petite partie une toute petite partie des cryptos de tous les exchanges qui est celle qui doit être connectée à internet pour pouvoir réaliser les transactions Nasdaq qui a confirmé qui a breaké donc le Nasdaq est sorti de son range vers le haut ce qui signifie que les acheteurs ont gagné au niveau de ce range donc le flux acheteur revient sur le marché américain c'est ce qui peut du coup entraîner les cryptos au nord puisque les cryptos suivent le Nasdaq et le S&P 500 qui sont donc des assets à risque le Bitcoin est considéré comme un risk on ok et donc il suit les flux de capitaux des risk on si le Nasdaq et le S&P 500 monte ça peut tirer le Bitcoin au nord et c'est ce qui est en train de faire le Bitcoin donc tant que le Nasdaq et le S&P restent haussiers il faut savoir qu'actuellement on a posé un bottom sur le Nasdaq ici suite à tous ces WL on est de nouveau dans une dynamique haussière donc ça peut entraîner justement les cryptos vers le nord tant que la dynamique restera haussière sur le Nasdaq je surveille absolument cette zone de rechargement de short si on commence à faiblir dedans ce serait pas bon signe ça pourrait recréer des mouvements baissiers donc entraîner les cryptos avec mais là en tout cas le flux est acheteur sur le Nasdaq et le S&P c'est ce qui peut tirer les crypto monnaies vers le nord donc ça c'est hyper positif donc temps d'Ax du slipax mais avec beaucoup beaucoup de signaux positifs et un signal qui pour moi est un signal weekly intéressant c'est début de semaine ouverture à 40 000 ça sera pas la peine sauf catastrophe internationale de se dire ça y est on va chercher vers le bas à partir de ce moment là il faut commencer à se positionner plutôt haussier mon biais était plutôt d'attendre que ça arrive au mois d'avril mais si c'est avant ben on fait avant voilà et toi tu es bien ou tu es boule dis-nous en commentaire il y a il y a il y a il y a il y a